il y a Michel qui nous a rejoint et Michel on ne le connait pas encore est-ce que vous voulez vous présenter à nous dites oui ou non oui c'est bon j'active votre micro quel Michel ou moi ? non Michel, un autre Michel désolé, Michel, toi on te connait déjà il me semble, oui tu t'es présenté la semaine dernière, donc là il y a un autre Michel qui est habillé en polo bleu et alors Michel on se tue toi tous, ça ne vous dérange pas ? oui oui ok très bien, alors on va se tuoyer donc pareil Michel, si tu peux nous dire d'où tu viens qu'est-ce qui t'intéresse dans l'Arménica quel est ton niveau ? et bien voilà, j'ai 69 ans je suis un ancien enseignant de primaire j'ai été formateur d'enseignants par la suite donc quand j'ai découvert ton site, j'ai trouvé qu'il avait les qualités technologiques amédiables et après d'avoir parcouru toutes sortes de sites sur le web c'est celui-ci que j'ai élu voilà donc j'ai joué un petit peu d'Arménica comme la plupart des jeunes de mon âge des gens de mon âge j'entendais parler tout à l'heure de l'Ariadner j'ai entendu effectivement jouer à l'Ariadner c'était l'époque du Trieu Wessner par exemple et ça m'a donné envie à l'époque j'ai un peu d'Arménica d'essayer d'en sortir des sons et c'était effectivement du chromatique donc j'arrivais à en sortir des sons j'ai amusé un petit peu la famille en jouant de l'Arménica je me suis fait plaisir et puis j'ai buté rapidement sur les difficultés techniques n'ayant pas de connaissance de solfège et puis je suis encore tellement persévérant je suis passé au-dessus des difficultés et puis je n'ai pas de grand-chose et puis le temps passant j'ai découvert mon plaisir de l'Iglose j'ai acheté un Arménica de l'Atomique et alors là ça a été la cathare je ne pouvais rien en tirer 50 ans après c'était un peu loin donc j'ai très envie d'apprendre et c'est un projet un projet que je me dessine pour les amis tout au moins déjà dans un premier temps pour les moi qui disais bon je suis un peu enfin je suis un peu étonné de voir le niveau des débutants qui sont ici parce que moi je suis un grand grand débutant à la fois en harmonica diatomique mais en mathématiques aussi tout sûr même s'il m'arrive de jouer un peu à l'oreille comme ça au physique et d'arriver à reproduire un peu la mélodie tout le reste ne me passe à côté donc j'entends les participants qui ont l'air d'être ont fait un certain nombre de de trucs enfin de procédés je suis très à l'idée je peux comprendre donc déjà ici on accepte tout le monde et l'idée c'est que si vous participez aux ateliers il n'y aura que des gens du même niveau technique à l'harmonica justement c'est ça qui est intéressant avec les ateliers c'est quand on est en groupe parfois certains posent une question puis d'autres ont déjà la réponse ils peuvent se renseigner d'autres et vous pouvez vous entraider et c'est vrai qu'il n'y a personne souvent j'entends des gens me dire moi je suis nul en musique etc mais non pourquoi nul on a tous des capacités et on va dire des manques plutôt je ne dois pas dire des tarts quand même c'est un peu violent comme terme mais l'idée c'est qu'on a forcément des petits handicaps au départ et puis des choses avec lesquelles on a des facilités bon Thibaut il est évidemment très bon en rythme ça va de soi peut-être qu'il a moins de il a peut-être des choses qui va moins bien faire peut-être jouer d'oreille j'en sais rien et puis Michel qui par contre toi tu as une super oreille alors que tu as peut-être plus de difficultés en rythme en fait tout le monde se complète et justement l'avantage des ateliers de groupe c'est pour ça moi j'ai beaucoup enseigné en stage en mini stage enfin pas en mini stage mais en mini groupe des stages sur un week-end mais sur une journée mais avec des petits groupes il faut voir la vitesse avec laquelle les élèves progressent ça n'a rien à voir avec le cours particulier parce qu'au début on se dit le cours particulier c'est encore mieux parce que du coup on est face à son prof et voilà le prof nous consacre tout son temps et la dynamique de groupe c'est vraiment bien et moi les fois où j'ai progressé le plus déjà c'était dans les stages je me rappelle à l'époque Greg Slap animait pas mal de stages et je me rappelle un stage où je débutais vraiment en blues je connaissais les notes mais en plus je n'osais pas me lancer à faire des solos de blues à l'harmonica parce que bon et j'ai fait une semaine de stage alors bon c'était une semaine mais on était une cinquantaine d'élèves d'harmonica donc là évidemment 50 harmonistes dans un groupe une heure et demie c'est sûr qu'on ne pouvait pas tous participer mais donc sur la semaine bon voilà on a quand même fait on a quand même fait on a quand même fait les ateliers de groupe de jouer en groupe etc et à la fin de la semaine mais j'ai été complètement transformé ça y est je suis harmoniste de blues parce que ça en une semaine c'est à dire que quand on est avec la dynamique de groupe ça fait que on progresse beaucoup beaucoup plus vite et en plus on est motivé parce qu'on dit bon bah les autres ils bossent tout ça ils arrivent à faire des trucs donc moi aussi ça me motive ça c'est vraiment bien donc c'est bien justement d'accepter des gens qui certains ont déjà des bonnes capacités en musique d'autres un petit peu moins ou parfois en débattant moi j'ai une excellente oreille moi je connais des débutants enfin dans les élèves qui ont une oreille fantastique donc il leur manque juste de la technique et puis d'autres qui n'ont pas de difficulté en technique j'ai déjà raconté ça mais j'ai un élève pour ce qui est des altérations qui est à l'âge de 9 ou 10 ans je lui ai appris à jouer des altérations à l'harmonica et je lui ai dit tu sais il va falloir qu'il travaille sérieusement parce que bon ça c'est quand même le passage un peu difficile de l'harmonica donc il faut bien consacrer au moins 10 minutes par jour à travailler tes notes et puis et donc il est allé voir sa mère donc en fait je quitte la maison c'était un cours à domicile il va voir sa mère au début de 10 minutes il dit mais je ne comprends pas M. Carboneau ce qu'il m'a raconté pourquoi il dit qu'il faut travailler consciencieusement 10 minutes par jour c'est vachement facile ce qu'il me demande de faire il dit beaucoup tu verras ça avec lui et je revois la semaine suivante il m'a dit moi j'ai juste travaillé 10 minutes et ça y est je connais toutes mes altérations tu n'as pas dû comprendre il est capable de toutes les jouer donc il a réussi en 10 minutes à faire ce que certains mettent 6 mois à faire donc le truc c'est ça c'est qu'on a tous par contre il n'a pas une très enfin maintenant il a une bonne oreille parce que ça avait quelques années qu'il prenait corps avec moi ce serait dommage quand même mais voilà on a tous des choses des capacités qui sont complémentaires en tout cas merci de ta présentation Michel et puis bienvenue parmi nous ok bonsoir Franck Jean-Louis vient de nous rejoindre et Franck également on devine Franck dans le brouillard ok super merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo